à savoir le 4 Hoche et le 14 Vasco Flower pour Hoche, ça semble compliqué, c'est un cheval qui a été éliminé à plusieurs reprises ces dernières semaines et voilà, il va vraiment avoir besoin de compétition, il reste ferré dans cette épreuve. Donc on le regarde, on le surveille quand même du coin de l'œil, mais là pour aujourd'hui ça semble un peu trop juste. Par contre Vasco Flower, le 14, est lui déferré des 4 pieds. Christian Bigeon me disait qu'il était en belles conditions, maintenant il me dit qu'il faut aussi le déroulement de course favorable, le concernant pour l'envisager pour une place. Tout va bien pour Vichenko Chef, le 18, qui n'a pas été revu depuis son dernier succès acquis sur l'hippodrome de Laval, le cheval est resté bien, il s'est bien adapté au domaine de Grosbois, il est désormais habitué, il a fait un bon hit, l'engagement est quand même super intéressant et Charles Dreux est loin d'être négatif à son sujet. Et puis concernant Aziz Bottermoel, le numéro 11, Arnaud Desmottes m'a confié avoir été déçu de sa dernière sortie au trop monté, il m'a dit j'ai aucune explication, il dit là on revient à l'attelage, il dit là je vais voir de quoi il est fait aujourd'hui. On sait que c'est un cheval qui ne s'élance pas spécialement très très vite, mais j'ai senti un Arnaud Desmottes assez motivé quand même pour essayer de devenir assez rapidement aux avant-postes. C'est un cheval de train Aziz Bottermoel, le problème effectivement c'est qu'il n'est pas très rapide, il y a beaucoup de partants, donc si vous contournez ses adversaires dans le parcours, accélérer et essayer de résister ensuite, ce n'est pas simple. Ce ne sont pas des conditions idéales pour Aziz Bottermoel, avec autant de partants, mais c'est un cheval de qualité qu'on aura l'occasion certainement de voir également dans l'autre discipline durant tout l'hiver. Trois minutes avant le départ, Jean-Michel Bazir qui arrive à l'instant sur la piste avec Azarou Deva. Alors on me dit qu'il a déjà fait un tour, donc là pour le moment il est en train de trottiner son partenaire à 3,30€. Nice Boy ici à l'image avec David Thomas à la cote de 23 contre 1. On demande un rachat de sa part aujourd'hui, lui qui nous a un peu déçus la dernière fois, mais il était ferré. Homme de Saint-Prest accélère et on a vu pendant qu'Audrey nous parlait l'accélération magnifique du cheval d'Yves Dreux, Arthur Auboy qui a l'air pleine peau en ce moment et qui s'annonce redoutable pour les toutes premières places. Sa cote est très basse, 5,70€. Et compte tenu de ses exercices durant ces dernières heures sur l'hippodrome de Vincennes, on peut s'en méfier tout particulièrement pour le succès. C'est une course d'un niveau intéressant, une course qui a été remportée par des chevaux de très bonne qualité. Viking Blue s'est imposé l'an dernier dans cette course avant de gravir les échelons. Le cheval de Yannick Alain-Briand et de Gérard Laboro qui s'était imposé en 1.12.6 l'an dernier sur ce parcours. Alors que les chevaux vont se rassembler à Zarodeva qui va rejoindre ses adversaires, on va bientôt s'élancer. Alors le cheval était muni d'un orainement tout à l'heure lors de l'échauffement, il n'en aura pas pendant la course. Zarodeva qui est entraîné depuis maintenant quelques mois par Jean-Michel Bazir, lui qui a été entraîné durant toute sa carrière par la famille Pellereau. Ce sera une question de sagesse, 3,70€. C'est vrai qu'après sa faute la dernière fois, il a tout montré. C'est un cheval de grande qualité, lui qui a réussi à terminer l'excellent deuxième de Bugsy Malone sur l'hippodrome de Caen. Un cheval vraiment de bon niveau à Zarodeva, parfaitement dans sa catégorie et qui peut gravir les échelons durant l'hiver s'il, bien sûr, s'il reste sage, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Allez, on va partir dans quelques instants pour 2850 mètres longue distance qui nous est proposé ici. Un unique poteau de départ, pas de chevaux d'origine étrangère. C'est le parcours qui va faire la différence pour la victoire avec les favoris. Même si Zarodeva est très joué, il n'a pas encore gagné. Il y a de l'opposition, les chevaux de très bons niveaux sont présents dans cette course face à lui. Notamment à Aero King, à Arthur Oboy. Lui, Shenkochev, était parfait tout à l'heure à l'échauffement. On peut également l'envisager pour une bonne place à l'arrivée. Allez, prix de Cognac, la deuxième course support du Quintet, c'est pour maintenant. On irait depuis l'hippodrome de Paris-Vincennes. Non, on va reprendre. Il n'y aura pas de faux départ, mais une petite reprise à l'instant. Et la cote d'Azaro-Déva est maintenant en dessous de la barre des 3 euros. 2,90 euros. Et 2,70 euros désormais. Donc ça continue de baisser pour le cheval drivé par Jean-Michel Bazir. Une grosse prise, c'est conséquent. Dans un Quintet, une prise aussi importante de plusieurs dixièmes pour un favori. Allez, sous les ordres. Nouvelle tentative de départ. Aziz Botermoyle va partir à l'extérieur. On note la présence, comme d'habitude, d'Astral Virtaut, avec également Ultimo 20, le numéro 7. Premier tournant. Accélération à l'extérieur de Jérémy Van de Côte, qui sait de prendre l'avantage avec Ute et l'autre 40 tonnes. Mais c'est un outsider. Yves Dreux ne veut pas se laisser faire et surtout ne veut pas laisser passer avec Arthur Oboi. Finalement, il le laisse passer, mais il va peut-être se décaler par la suite pour reprendre les commandes. Avec en troisième position, Aero King qui porte le numéro 15. Tout très bien placé également, le numéro 18, Vichenkochev, avec également bonne position, le numéro 3, Unice Boy. Les chevaux vont passer devant les tribunes. Il y a du rythme en début de parcours. Accélération, Yves Dreux qui reprend les commandes avec Arthur Oboi. Avec en deuxième position, Ute et l'autre 40 tonnes. Alors que Vichenkochev va se retrouver piégé derrière Jérémy Van de Côte avec Vichenkochev. Il est en quatrième position. Azar Odeva progresse à l'extérieur avec également Aziz Botermoyle. Alors qu'Aero King est repris par Gabi Gellormini qui attend un dos dans son sillage. Le numéro 5, Ant de Saint-Prest avec un petit peu plus loin, Unice Boy. Tézaco Dupont avec également Vasco Flower à l'arrière du peloton, Univer-Gascon. Le 7 ultimo 20 et dernière position pour Astral Virtaud qui porte le numéro 12. On est en pleine descente. Accélération dehors d'Arnaud Desmottes qui essaie de prendre l'avantage avec Aziz Botermoyle qui vient à la hauteur d'Arthur Oboi. Avec au centre, Jean-Michel Bazir est le favori. Azar Odeva avec tout près également Aero King. On va se diriger vers la plaine. Accélération d'Aziz Botermoyle qui va prendre les commandes désormais. Aziz Botermoyle qui a l'avantage désormais, c'est le numéro 11. Avec en deuxième position Azar Odeva avec à son extérieur Aero King qui accélère également et qui vient en deuxième position. Il y a beaucoup de rythme en début de parcours. Avec en quatrième position Ant de Saint-Prest, un peu plus loin, Arthur Oboi. Ça va très vite en pleine. Et Aero King va essayer de prendre l'avantage face à Aziz Botermoyle. Il y parvient. Il prend tête et corde pour se diriger vers la montée. Avec Jean-Michel Bazir qui ne veut pas rester à la corde et qui s'est décalé avec Azar Odeva. Et c'est Yves Dreux maintenant qui prend sa place le long de la corde. Avec Arthur Oboi avec un peu plus loin Ant de Saint-Prest. On ne se fait pas de calot depuis le début dans ce quintet. Alors qu'Aziz Botermoyle vient de se décaler du sillage d'Aero King. Ligne d'en face, la montée avec toujours en tête Aziz Botermoyle qui reprend les commandes. Aero King a été repris. Azar Odeva passant en deuxième position. C'est le favori, c'est le numéro 9. Avec dans son sillage le numéro 5 Ant de Saint-Prest. Pas très loin également le numéro 3. C'est Unice Boy qui a la bonne course derrière les premiers. Avec également un petit peu plus loin Arthur Oboi qui se retrouve enfermé en dedans. Avec ensuite Vasco Flower qui essaie de patienter avec des ressources. Mais qui va peut-être se décaler dans une patiente toujours. Alors qu'il y a du mouvement à l'extérieur. Ça commence à venir avec Avric de Guèze. Le numéro 2 lancé par Jean-Philippe Duché qui vient très vite. Avec également dans son sillage le numéro 6 Vagabond d'Echal. Qui vient en très très bonne position avec Astral Virtote. On se dirige vers le dernier tournant. Avec toujours en tête le numéro 11 Aziz Botermoyle. Attaqué par Hazar Odeva avec Aero King qui est enfermé à la corde. Avric de Guèze à l'extérieur essaie de garder le contact avec Ando Saint-Prest. Le numéro 5 en dehors le numéro 6. Vagabond d'Echal tente de refaire du terrain. Avric de Guèze qui se décale maintenant. Qui se déporte vers l'extérieur. Ce qui va permettre à Vagabond d'Echal et Ando Saint-Prest d'accélérer maintenant. Entrée ligne droite bientôt. Avec Aziz Botermoyle qui est toujours en tête en deuxième position. Le numéro 9 Azar Odeva avec à la corde le numéro 15. Aero King qui va essayer de trouver l'ouverture. Entrée ligne droite à 250 mètres de l'arrivée. Avec Aziz Botermoyle qui garde toujours le meilleur face à Azar Odeva. Avec Aero King qui cherche l'ouverture. Avec Ando Saint-Prest également qui va lutter pour les premières places. Avec également tout en dehors Unice Boy qui finit bien en état qu'à calmer du poteau. Avec Ando Saint-Prest le numéro 5 qui va prendre l'avantage. Ando Saint-Prest avec Christophe Martens qui va remporter ce qu'un tiers. Arthur Oboe finit vite face à Aziz Botermoyle pour la deuxième place. Quatrième place peut-être pour Azar Odeva. Et puis pour la cinquième on aura peut-être une grosse surprise avec Utelo de 40 tonnes. Qui sera la photographie avec le numéro 3 Unice Boy. Arrivée disputée. En tout cas la victoire c'est sûr pour ce numéro 5. Ando Saint-Prest pour la deuxième place. C'est quand même beaucoup plus serré. Entre le représentant d'Yves Dreux à savoir le 8 Arthur Oboe. Le 9 Azar Odeva. Le 11 Aziz Botermoyle. Ensuite pour la cinquième place a priori c'est Utelo de 40 tonnes. Le numéro 13 qui devrait la prendre. Donc victoire pour le 5 ça c'est sûr. Ensuite photographie pour la deuxième place entre le 8, le 9, le 11 et cinquième place pour le 13. Il y a eu beaucoup de relais, beaucoup de rythme en début de parcours. Il y a eu pas mal de changements de physionomie durant la première partie de la course. Avec des chevaux qui ont accéléré. Arthur Oboe le premier. Ensuite ça a été Aziz Botermoyle à Aero King puis à Azar Odeva. Et vous voyez qu'Aziz Botermoyle s'est défendu comme un lion. Il va prendre une bonne place à l'arrivée de ce quintet. La cinquième elle est pour un énorme outsider numéro 13 du Télo de Carleton qui a fait la course à la corde et qui est venu chercher la cinquième place après une belle fin de course. Aero King a fait des efforts durant le parcours. Il va se contenter d'une petite place mais pas dans les cinq premiers. A l'entrée de la ligne droite Aziz Botermoyle est encore en tête. C'est un cheval très dur. Il va repartir sous l'attaque d'Azaro Odeva. Mais voilà un de Saint-Prest qui n'avait pas couru depuis le mois d'août et qui va surprendre puisqu'il s'impose à 32 contraintes dans ce quintet. Il est arrivé dans un mouchoir de poche avec Arthur Oboe qui a fini très vite à l'extérieur et qui sera à la photo pour la deuxième place. On va retrouver Vincent Martens, entraîneur lauriat avec Audrey. Surpris Vincent ? Non surpris non. Non je l'avais annoncé. On ne m'a pas suivi donc pas grave. Il fallait vous suivre voilà. C'est un choc qui s'est rentré quand même aujourd'hui. Oui mais par le passé il a toujours bien couru frais. Et la semaine passée il a travaillé avec Tony Gio et il finit à deux longueurs de mois. C'est quand même pas les mêmes. C'est pas quand même même. Je pensais bien que oui maintenant gagner c'est une chose. Il est dans sa catégorie. Il n'est pas déclassé mais ça s'est bien passé. Bon parcours et voilà. Une course il a eu pas mal de relais. Oui voilà mais lui il était toujours en bonne position, à l'abri. Et voilà il a pu bien gicler à la fin. Et Renaud avec le succès bravo Vincent. Il a eu la bonne position durant le parcours. On lui a tiré les marrons du feu. Et il s'impose. On a vu sur le ralenti à l'instant que Vichenko-Chef n'a absolument pas pu s'exprimer. Il a fini avec beaucoup de ressources. Mais il n'a pas pu accélérer comme le souhaitait Charles Dreux. Car il était complètement bloqué. Succès donc de 1 de Saint-Presse dans ce quintet. Surprise pas pour son entraîneur mais pour les Turfis. Car il était à plus de 30 contre 1. Il y a toujours photographie pour la deuxième place entre Arthur Auboy et Aziz Botterwell. On vous tient bien sûr au courant alors. J'espère bien en tous les cas. Les rapports vont chanter comme on dit avec ce numéro 13 en bout de combinaison. Et à tout à l'heure.